C'est une première de faire dans une ambassade d'Europe une conférence sur l'emploi dans la suite de cette semaine européenne mais tout y concourt parce que les espagnols ont en réalité une expérience assez forte sur ces sujets cette mise en commun est évidemment très utile parce que nous français nous avons à apprendre des espagnols et nous avons aussi à transmettre sur la façon dont nous gérons cette politique publique notre notre savoir-faire qui est réel en france a aprendi une chose a fait des années et c'est que le sport et la culture sont deux véhicules qui ont utilisé beaucoup pour la inclusion, cela signifie une inclusion total, une inclusion globalisée et je crois que c'est un modèle que nous avons envoyé ici à Espagne et qui est rendant ses fruits. Je crois que c'est très bon aussi le approche que nous avons de ces entités qui nous aident nous essayons précisément de cumplir les objectifs, d'écouter à la ONCE, d'écouter à INSERTA, je crois que c'est bon. Carrefour est une entreprise avec les vins de l'hispano-franceses et le intercambio de bonnes pratiques est très habitué, et même le intercambio de directives, donc nous nous sentons comodons dans ce dialogue hispano-france. Nous travaillons en cette inclusion laborale des personnes avec des capacités, avec la collaboration de la société civile et avec la collaboration de toutes les entreprises. Nous avons des expériences concernant la création de l'emploi avec le soutien, que en l'Espagne se aure des un temps, mais il y a bien cette autre facette france, en comment le experimentent, et surtout la collaboration de nombreux volontaires en ce processus de accompagnement à personnes avec des capacités. Je crois que c'est très important que les pays comme la France et l'Espagne travaillent ensemble, comme nous faisons en beaucoup d'autres projets européens, pour trouver en initiatives innovantes pour améliorer l'accès de personnes en discapacité au monde laboral ordinaires. C'est que toutes les multinationales, petites et moyennes entreprises avec les les centres, ont ouvert sa menthe beaucoup dans les derniers années. C'est vrai, et je crois que nous sommes convaincés de ce que c'est plus sensibilisation, plus que les pays en ce que plus se sont retrouvés dans les niches d'emploi à temps parcial, comme je vous le disais, en labours que avant, ne se préoccupaient pas de confiance, de ne pas de formation, de ne pas de formation ou de une vision de peu d'autom Heathcote et de fermé, en définitive, avec des préjudices. Et donc, je crois que ces années, nous sommes passés à plus, mais il reste de nous de mieux, je crois que cela est indoubable. Je repars déjà avec beaucoup d'optimisme, avec des étoiles dans les yeux. Je pense que ce type de rassemblement concentre énormément de personnes dynamiques, de personnes engagées et aussi avec le sentiment que on partage un peu tous les mêmes difficultés et on partage aussi des réussites. Le groupe Sifu est une entité qui a déjà 25 ans travaillé ici en Espagne et maintenant nous travaillons en France avec une entreprise adaptée. Donc, de ici notre relation avec la embassade française, qui nous a toujours aidé beaucoup en notre traspasage de Espagne à France. Je me semble très intéressant toutes les journées, en particulier la de aujourd'hui, parler de l'accessibilité, de l'emploi et de les retos qu'on fait chaque jour pour nous desenvolver dans le monde, dans tout cas. Sur l'emploi accompagné, sur la valeur travail dans l'entreprise et puis la valeur travail dans la société, pour véritablement l'emploi inclusif des personnes en situation de handicap. Donc, beaucoup d'échanges, beaucoup de conclusions très intéressantes qui vont pouvoir servir de réflexion, de proposition, puisqu'on a pu comparer des dispositifs espagnols et français. Et il y a une complémentarité, il y a un enrichissement à ce type d'échanges que nous souhaitons pouvoir développer dans toute l'Europe. C'est vraiment une journée très riche et très prometteuse. Sous-titrage Société Radio-Canada